Partager mes sentiments, est-ce d'abord une bonne idée ou non ? Et puis surtout, si j'ai du mal à le faire, comment le faire et pourquoi le faire ? C'est l'objet de cette vidéo. Alors, partager mes sentiments. Évidemment que quand on est dans une relation, ce qui est aussi important, c'est de savoir dans quel contexte cette relation se passe. Partager ses sentiments, c'est partager au-delà du fonctionnel, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, ça peut être soit par le fait d'exprimer ce que je ressens, de positif ou de moins positif dans cette situation. Ça peut être des doutes, des peurs, des insécurités, de l'agacement, de la colère, une certaine tristesse, une déception, etc. Donc là, je suis en train de vous parler de ce que je vis à l'égard de ce qui se passe, en fait. Et c'est deux mondes différents. Il y a le fonctionnel et il y a le plus l'émotionnel. Ce qu'on se rend compte, c'est que d'une manière générale, plus des êtres humains vont pouvoir se rencontrer ou échanger au niveau émotionnel, plus, du coup, il y aura, on pourrait dire, du relief dans la relation. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'humaniser, en quelque sorte, cette relation. Alors encore, faut-il non seulement oser le faire, mais savoir le faire, c'est-à-dire d'être conscient de ces deux dimensions. Si je suis un homme et que je suis dans mon travail, très souvent, je vais ramener la conversation à ce que nous sommes en train de faire ou d'avoir dans la situation. Et c'est la particularité, si vous voulez, quand je suis en activité professionnelle, c'est que je suis plutôt sur des modes opératoires en vue d'objectifs que je poursuis. Donc, on est plutôt dans une relation de type faire, avoir. Et c'est vrai que la place de l'émotion est moins importante. Si maintenant, je rentre à la maison et qu'avec mon conjoint, je ne parle que de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai eu, vous voyez, il y a une dimension un peu émotionnelle qui vient très vite à manquer. Alors, soit elle manquera parce que je n'ai pas l'habitude d'être plutôt dans cette relation, d'abord parce que je suis un mec et que j'ai du mal à parler de ma journée, autrement qu'à travers ce que j'ai fait ou ce que j'ai obtenu. Et donc, du coup, c'est intéressant d'ouvrir le champ de la dimension émotionnelle parce qu'on va s'apercevoir que sur la longueur, eh bien, c'est quelque chose qui humanise, qui met du relief dans notre vie. Donc, apprendre à communiquer sur ce que l'on vit, ça suppose d'abord d'apprendre à ressentir davantage ce que l'on vit et du coup, d'avoir une interrogation non plus sur ce que j'ai fait ou ce que j'ai, mais sur ce que j'ai vécu, ressenti, qu'est-ce qui là-dedans m'a plu, m'a moins plu et d'avoir un échange qui soit plus émotionnel. Et ça, évidemment, ce n'est pas toujours donné aux hommes en particulier, mais c'est aussi en fonction du contexte. Après, il y a des fonctions que je peux avoir à un moment donné où ce n'est pas forcément intelligent de partager ce que je vis. Si, par exemple, j'ai un rôle, moi, j'ai fait du sauvetage en mer, si vous voulez, on intervenait parfois dans une situation qui était difficile et compliquée, il est clair que quand j'arrive dans une situation, si moi-même, je ne suis pas porté par une certaine force, câblé sur le fait de mettre en place des actions et d'intervenir pour, au fond, faire ce qu'il y a à faire, et que je suis plus dans l'expression de mon insécurité, de mon angoisse, etc., ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, vous voyez, c'est toujours une affaire de contexte. Prendre en compte ce que l'on vit et puis réorienter les choses sur ce qui va devenir important ici et maintenant. Donc, par contre, si je suis dans une peur de me rendre demain à tel endroit ou l'insécurité quant au fait que je ne vais pas recevoir forcément ce que j'attends au bon moment, ça, c'est peut-être intéressant de dire, tiens, voilà, je me sens un peu insécure par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui se passe par rapport à ma demande ? Et ces alertes, là, pour le coup, émotionnelles, elles sont de fait extrêmement riches parce qu'elles vont pouvoir justement enrichir la prise en compte d'un certain nombre d'éléments qui sont là en arrière-plan et qui font toute la nature humaine. Donc, prendre en compte cette dimension neuro-émotionnelle, c'est évidemment s'offrir, on va le voir, des outils impotentiels beaucoup plus grands pour évoluer. On voit d'ailleurs dans notre société l'explosion de l'IA, l'intelligence artificielle. Et on se rend compte à quel point aujourd'hui la dimension IE, émotionnelle donc, qui va passer par une relation à soi ou à l'autre, une écoute de prise en compte, non pas de ce qui est dit, fait, mais ce qui est ressenti, va devenir évidemment très importante parce que même si vous faites du recrutement ou quoi que ce soit, c'est toujours évidemment important de s'assurer que la personne a une bonne fonction du poste. Mais au fond, est-ce qu'elle vibre à l'idée, pas seulement du poste, mais du projet que vous avez, des valeurs que vous défendez, de la vision à laquelle vous voulez répondre ? Et au fond, est-ce que finalement, vous voyez, au-delà du fonctionnel, est-ce que l'environnement, la relation, ça lui correspond ? Est-ce que c'est fait pour elle ? Donc là, on s'aperçoit que enrichir évidemment nos échanges de cette dimension neuro-émotionnelle ou de sensibilité, c'est évidemment un lien, enfin c'est s'ouvrir en tout cas, un potentiel évidemment très, très important. On parle beaucoup de la vulnérabilité en ce moment, c'est-à-dire cette ouverture à ce que je vis et ce que je sens. Comment accueillir ça ? Ce n'est pas se noyer dedans non plus, c'est l'accueillir pour pouvoir grandir avec. Voilà, donc mettez-moi un peu en commentaire ce que suscite un petit peu ces réflexions pour vous. Et puis, ça me permet comme ça d'interagir et d'avancer ensemble. Et puis, au grand plaisir peut-être d'aborder encore d'autres sujets comme ça sur justement cette prise en compte de cette dimension humanisante, parce qu'après tout, c'est dans ces qualités de relation que souvent la qualité de notre vie se révèle davantage. Merci à vous. Alors, félicitations si tu es arrivé au bout de cette vidéo, si tu as envie de me laisser un commentaire ci-dessous, n'hésite pas à le faire, je lirai. Et puis, surtout, si tu veux partager, tu peux le faire en cliquant sur les bons boutons et au grand plaisir de continuer à partager ensemble à travers d'autres vidéos.